salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir une commande sur la boutique 4 en scrap alors c'est en fait plusieurs commandes que je vais regrouper pour la petite histoire j'ai passé trois commandes en l'espace de dix jours à peu près donc la première commande en fait c'était pour une planche de tampons en particulier je l'avais vu sur une création sur un groupe facebook et j'avais trouvé vraiment sympa je n'avais jamais fait attention à cette planche ici avant mais je vous avoue que là en fait j'ai craqué dessus et je me suis dit pourquoi pas ça m'aidera beaucoup dans les albums photos vous allez voir et du coup j'avais besoin aussi de pochettes de rangement donc ce sont les projets que j'utilise pour mes tampons et médaille principalement mais au niveau des frais de port voilà ça a commencé à faire beaucoup je me suis dit j'ai pas besoin des pochettes tout de suite je vais prendre les tampons que je veux et je prendrai une pochette le mois prochain ou plus tard quand j'en aurai besoin vraiment donc j'ai pris des tampons enfin j'ai commandé les tampons et entre temps voilà j'ai reçu des commandes d'autres boutiques et quand j'ai fait mon rangement du coup je me suis rendu compte qu'il me manquait les pochettes voilà que j'étais bas à court et que du coup il me fallait donc j'ai passé une deuxième commande pour commander les pochettes et quelques petits accessoires vous allez voir est donc la troisième commande qui est arrivée dix jours après on va dire c'est une commande que j'ai fait pendant une sorte de déstockage donc voilà il y avait des produits en solde qui n'allait pas être reconduit donc je me suis dit c'est le moment de craquer sur certaines collections que j'avais vues mais j'ai pas forcément pris par rapport au coup que ça avait et que voilà là j'ai pris donc pour l'instant je vais vous montrer que deux commandes puisque la troisième n'est pas arrivé encore donc c'est lui déstockage mais bon il n'y a pas grand chose mais bon je vous met en très vrai quand même parce que c'est plutôt sympa et donc voilà je vais vous montrer va déjà les deux commandes que j'ai reçu donc c'est arrivé emballé donc toujours dans du papier de soie comme ça avec le petit logo fermé moi j'ai déjà ouvert j'ai pré-ouvert donc les emballages vous allez voir c'est pas les mêmes emballages qu'avant ça a changé il n'y a plus vraiment d'emballage plastique maintenant les planches de tampons alors les dyes je ne sais pas parce que j'ai pas commandé de dyes sur ces deux commandes ci mais en tout cas les planches de tampons n'arrivent plus dans des emballages plastiques mais dans des pochettes en papier voilà les éprès ouverte c'est plutôt sympa je pense que je vais garder les pochettes c'est jamais ce que les emballages plastiques automatiquement ils finissent à la poubelle moi je m'en sers pas alors donc la raison de la première commande c'est cette planche si on crée le visuel rapidement là et voici la planche donc c'est une planche sur le thème des photos donc s'appelle photo 3 et ce qui est bien c'est que vous avez photo à ajouter ou ici photo pola juste ici photo souvenirs etc et ensuite vous avez donc 10 par 15 vous pouvez mettre le format en fait de la photo et 9 par 13 donc moi le 9 par 13 je ne l'utilise pas en termes de format ce que je trouve que bas généralement c'est le plus simple à imprimer donc c'est le 10 par 15 et ensuite le 7 et demi par 10 donc là la moitié du 10 par 15 mais voilà au cas où c'est là ça lui est là et c'est franchement top moi ici hop ici et ici donc voilà j'ai craqué sur cette petite planche quand je l'ai vu sur sur une création donc sur un mini album et je me dis que ça serait parfait en fait puisque j'offre souvent des albums de naissance donc à la naissance de l'enfant ce qui fait en fait qu'il n'y a pas de photos dedans et je me dis que pour noter les emploisons de photos ça peut être vraiment très très sympa donc voilà cette petite planche ici ensuite donc j'ai complété voilà parce que je me suis dit la commande et cette petite planche tout seul ça ne serait pas assez voilà et donc j'ai pris cette planche 6 de tampon donc texte vous avez communion de mariage de anniversaire de baptême 2 et ensuite en bas il y a écrit bonne fête voilà donc hop je vous le montre voilà donc l'écriture est vraiment trop belle là aussi ouais c'est un petit coup de coeur je pense par rapport à cette planche ci j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser sachant que bon bah on est en période un peu compliquée donc tout ce qui est mariage c'est un peu embêtant moi j'ai un mariage qui a été repoussé dans ma famille il sera repoussé l'année prochaine je pense après bon les baptêmes généralement voilà ça ce sera ce sera fait quand même donc je sais qu'il y en aura au moins deux cette année pour moi dans ma famille aussi et dans les amis donc voilà donc cette petite planche de tampons j'ai trop hâte de l'utiliser ensuite alors une planche que je ne pensais pas prendre voilà donc c'est la planche alphabet 3 donc c'est celle ci je vous montre les tampons donc à la base je suis pas très très alphabet voilà j'ai une seule planche où les lettres sont pleines donc elles sont noires à tamponner dans d'autres couleurs mais voilà le motif en fait est plein il n'y a pas de n'y a pas d'espace comme celle ci je passe ici très compréhensible mais voilà en tout cas là le le tampon est vide en fait voilà la lettre est vide alors que celui que j'ai donc voilà elle est pleine donc c'est pas le genre de tampon que j'utilise le plus mais je me suis dit que celle là pourrait être sympa tout simplement parce que vu que voilà donc la lettre est vide soit je pourrais la tamponner et la coloriser par la suite donc fête à alcool ou distress oxyde ou peu importe voilà les mettre à la couleur que je veux soit les tamponner sur du papier imprimé et faire le compte et découper autour ensuite donc pour avoir des lettres assorties à mes collections de papier sachant que j'ai fait un album photo bébé et où il me fallait en fait les mots baby enfin le mot baby donc du coup là bas ce sera parfait dans le plus qu'à les tamponner les colorier et les appliquer alors à savoir que j'ai préouvert la la commande et je me suis dit mais mince voilà vous avez deux e la place du f donc non n'ayez pas peur ne fait pas comme moi ne pensez pas en fait qui manque des lettres simplement le f il est ici voilà donc vous n'avez pas forcément tout l'ordre puisque je pense que c'était pour caser en fait certaines lettres et notamment là le e donc vous en avez deux ici et un troisième là vous avez aussi deux i voilà donc pourquoi je pense que c'est peut-être plus simple à tamponner donc certains mots ont plusieurs fois la lettre e ou plusieurs fois la lettre i donc les voyelles ce qui permet en fait de ne pas avoir à enlever enfin à tamponner une première fois à l'enlever à tamponner ensuite etc donc c'est beaucoup plus pratique je pense et franchement c'est une très bonne idée de mettre plusieurs fois la même lettre même si pour des tampons vous allez dire c'est pas forcément utile mais là pour former certains mots du style frère voilà donc il va falloir trois faire de eux donc il n'y a pas de r mais voilà en tout cas ça limite en fait fait de devoir enlever et repositionner ailleurs les êtres donc ça franchement c'est super c'est top et donc pour aller avec les lettres j'ai pris les chiffres simplement le petit visuel de l'enveloppe et donc vous avez du 0 au 9 voilà simplement vous avez ensuite point d'exclamation point d'interrogation les parenthèses le moins le plus le hashtag et les sperluettes je crois que ça s'appelle comme ça voilà donc ça aussi ça peut être plutôt sympa donc j'ai un tampon où il y a écrit en fait papa plus maman égale moi sauf qu'il est il est petit donc éventuellement ça peut être très sympa de pouvoir faire ce genre de choses pour le égal il suffira d'utiliser deux fois le le moins voilà donc ça c'est vraiment c'est vraiment top comme planche de tant qu'on alors donc pour terminer avec cette première commande je vais vous montrer donc les cadeaux qu'il y avait donc il y avait en cadeau cette planche de diamants voilà de strass donc qui était offert dans chaque commande quand j'ai passé la mienne voilà qui était offert mais franchement c'est le genre de choses qui sert toujours peu importe la création ensuite vous avez toujours donc avec la petite carte de visite une petite breloque donc là c'est une feuille pardon donc là c'est une feuille et je vous avoue que j'aime beaucoup cette petite breloque donc j'aimerais bien la commander en grosse quantité je ne sais pas comment je vais faire pour la trouver mais en tout cas je vais essayer je vais essayer de retrouver cette petite breloque et me la commander je pense que je vais regarder sur aliexpress ce genre de petite breloque ça vient souvent de de chine voilà faut pas se mentir c'est fabriqué souvent là bas donc je vais essayer de regarder si je trouve si je la trouve sur charlie express est donc ensuite un nouveau cadeau donc c'est un daïs il me semble que c'est le mot maman donc là j'ai pas la machine de découpe sous la main mais je pense que c'est le mot maman donc je n'ai pas de daïs maman voilà donc c'est parfait ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de cadeau surtout des days on en reçoit rarement en cadeau voilà faut dire les choses comme elles sont et si je me trompe pas en fait dans chaque commande du moins jusqu'à maintenant dans toutes les commandes que j'ai fait qu'il y avait toujours un petit daïs offert sur la boutique et franchement c'est vraiment top donc voilà pour cette première commande donc je vous montre tout de suite la deuxième et donc là on est plus sur des accessoires pareil j'ai pris ouvert les enveloppes la raison de cette commande ce sont ces pochettes si donc la pochette en taille l et en taille m donc la taille elle mesure 16 par 24,5 cm il y en a 50 par paquet et c'est aux alentours de 9 euros je crois donc j'utilise principalement ces pochettes là pour mes tampons clear ou planches de tampons en tout cas en fait je trouve que le format va parfaitement dans des bacs de rangement donc à la base c'est pour le frigo mais voilà moi je les utilise dans mon atelier puisque c'est la taille parfaite pour mettre ce genre de pochettes là et les tampons mais je les utilise aussi pour mes pochoirs et pour les grands daïs voilà les très grands daïs ceux qui n'entrent pas dans ces pochettes ci puisque celle-ci du coup je les utilise principalement pour mes daïs et aussi pour quelques tampons donc principalement mes tampons on va dire chou chou donc les wim systems les polka doodles les planches de tampons de chez sagaposcrap aussi voilà les kits mensuels donc j'utilise ces petites pochettes là donc qui mesure 11,5 par 18,5 donc je vous ferai un petit update on va dire ça comme ça de mes rangements à tampons à dyes etc puisque j'ai fait pas mal de changements depuis la dernière vidéo qui date de 2019 je crois parce qu'au fur et à mesure voilà on s'organise sachant que j'ai reçu quand même pas mal de daïs et de tampons ces derniers temps voilà j'ai pas mal craqué voilà faut les dire donc voilà en fait il a fallu que je réorganise un peu tout ça et du coup ces petites pochettes ils vont me servir pour organiser tout ça ensuite donc j'ai pris un bloc acrylique donc 5 5 par 8 cm donc il est quand même assez grand voilà à savoir qu'ils sont vraiment très épais ils mesurent 1 cm d'épaisseur franchement c'est vraiment top puisque moi j'en ai certains qui sont beaucoup plus fins et niveau prise en main c'est très embêtant voilà pour pas dire autre chose et ceux là en fait vu qu'ils sont vraiment très épais c'est vraiment il y a vraiment une bonne prise en main en fait ça c'est vraiment top donc ils mesurent 5 par 8 cm voilà et ensuite juste en bas vous avez donc voilà les petits noms de la boutique je crois que j'avais commandé une plaque comme ça enfin un bloc acrylique sur la boutique dénime tampon il me semble et pareil c'était gravé en bas le nom de la boutique donc moi ça me gêne pas voilà mais certains peuvent ne pas aimer mais en tout cas moi ça me gêne pas voilà c'est là de toute façon ça se voit pas forcément donc voilà donc celui là donc en 5 par 8 cm et ensuite donc j'ai pris deux fois le même alors celui là je me rappelle pas avoir pris deux fois mais voilà en le recevant je me dis en fait si si j'ai bien pris deux fois c'est pas une erreur d'ajout au panier tout le monde ça arrive des fois qu'on ajoute plusieurs fois le même produit au panier sans s'en rendre compte mais là voilà j'ai vraiment bien pris deux fois ce petit bloc-ci donc qui mesure 2,5 par 5 cm voilà et en fait ça va être les blocs que je vais utiliser pour mettre mes tampons donc lollipops up et lolly donc c'est des tampons que j'ai commandé sur la boutique qu'attend scrap donc ce sont les tampons personnalisés avec le nom de la boutique et mon pseudo donc qui lolly voilà votre prénom étant elodie donc non c'est pas lolita voilà c'est ce qu'on me demande souvent en fait mais non donc voilà donc ça va être des tampons enfin ça va être des blocs acryliques qui vont être utilisés avec des tampons personnalisés avec le nom de la boutique et mon pseudo et ils vont rester en fait collés sur ces blocs acryliques là je vais pas les enlever je les ai pris justement exprès pour ça pour pouvoir les mettre sur les blocs acryliques et ne plus les enlever voilà ça m'évite en fait de les enlever de leurs petites pochettes de les mettre sur le bloc de les remonts etc puisqu'en fait je veux pas les ranger avec mes tampons normaux on va dire je veux vraiment pouvoir accéder à ces tampons là rapidement quand je prépare des commandes des emballages etc et du coup je veux pas avoir à les ranger avec mon système de tampons habituel donc voilà c'est deux petits blocs acryliques là pareil ils sont très épais donc niveau prise en main c'est parfait les tampons que je vais mettre dessus ce sont des tampons mousse montés donc je pense que ce sera parfait voilà et donc en cadeau puisque oui encore une fois il y a des cadeaux donc pour la deuxième commande vous avez cette petite brûlotte ci je vais essayer d'enlever un petit peu le washi tape donc voilà la petite breloque donc ça ici me fait penser à un sapin je sais pas pourquoi voilà c'est parce que j'ai envie de préparer les trucs de noël en avril oui mais bon c'est pas grave enfin en mai plutôt voilà ça me pensait à noël et donc ensuite vous avez toujours un petit dice alors c'est une deuxième fois le mot maman puisque évidemment j'ai commandé à je vous dis deux jours près les deux commandes donc je crois que j'ai dû en passer une un samedi et l'autre le lundi matin voilà quelque chose comme ça donc voilà forcément le cadeau c'est le même franchement c'est pas gênant voilà puisque un dice ça reste un dice je vais pas le garder évidemment ça me sert à rien d'avoir deux dice de maman dans ma collection voilà on va laisser comme ça donc j'ai simplement le glisser dans un envoi à une copine de scrap voilà je me suis réinscrite sur un forum donc je pense que ça ira dans un envoi voilà pour gâter on va dire comme ça une copine voilà je compte pas le revendre clairement revends pas un cadeau donc voilà donc voilà pour cette commande c'est plutôt ces deux commandes voilà j'aime beaucoup le nouveau système d'emballage voilà je vais pouvoir les garder parce qu'en fait les sachets plastiques je les balance voilà ils me servent à rien c'est gênant surtout voilà donc là les petites pochettes j'ai glissé dans mon rangement simplement et franchement je pense que ces deux tampons là c'est des gros coups de coeur je peux le dire honnêtement l'écriture est vraiment belle et celle là franchement pour les albums photos ça va être au top mais vraiment vraiment donc voilà pour cette commande j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous fera découvrir des produits vous retrouverez évidemment les tampons principalement dans mes créations et notamment les lettres parce que je pense que je vais pouvoir mettre des prénoms certains mots dans mes albums et puis vous verrez ces pochettes là dans mon update rangement et puis voilà je pense que ça sera à peu près tout parce que les blocs à crédit vous les verrez quand j'utiliserai tout simplement ça n'a pas de grand intérêt mais en tout cas voilà on en a besoin donc il en faut donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye